Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez place, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Je suis là pour te présenter un guide d'achat des meilleurs téléphones de chez Apple, les iPhones à acheter en cette fin d'année. C'est parti ! Alors j'avais déjà réalisé un top 3 des meilleurs téléphones de chez Android. Cette fois-ci je le fais pour chez Apple et on va commencer avec du très lourd. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, tous ceux qui vont me dire « Ouais, Android c'est mieux ! » Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour y aller. Ici on n'est là que pour ceux qui sont amoureux de la marque Apple. Alors dans un premier lieu, on va commencer par une question que tout le monde se pose. Vaut mieux acheter l'iPhone 13 Pro ou rester sur un iPhone 12 Pro ? Pour avoir testé l'iPhone 13 Pro il n'y a pas si longtemps que ça, je vous mets la vidéo juste ici ou là, je n'ai toujours pas compris où ça apparaissait les fiches. Mais enfin bref, ce téléphone-là a un gap de plus par rapport à l'iPhone 12 Pro. Il a à peu près le même design, il a à peu près les mêmes fonctionnalités, en photo ça n'évolue pas. Ok, c'est vrai, en photo il n'y a pas de réelles évolutions au niveau technique. Au niveau de l'écran, par contre là vous avez une évolution. L'encoche est beaucoup plus petite, donc beaucoup plus agréable. Vous avez une immersion beaucoup plus importante dans le téléphone. Et surtout vous avez l'option du 120 Hz. Moi qui est chez Android et qui a du 120 Hz depuis quelques années, je peux vous dire que cela apporte un plaisir d'utilisation assez important. Donc c'est une option en plus à ne pas négliger, surtout que les iPhone 13 Pro n'ont pas un prix exorbitant par rapport aux iPhone 12 Pro. Il n'y a rien qu'à voir le prix sur le site d'Apple pour voir qu'il n'y a pas une réelle différence. Bien sûr, dans l'iPhone 13 Pro par rapport à l'iPhone 12, vous avez une puce beaucoup plus récente, beaucoup plus moderne, donc il va durer beaucoup plus dans le temps. Alors attention, je ne dis pas que l'iPhone 12 Pro dans quelques années, c'est mort, c'est fini, il ne va plus tenir la route. Apple conçoit des téléphones qui sont là pour durer dans le temps et vont recevoir des mises à jour assez longtemps. On va bien le voir dans la suite de ce guide d'achat que je vais vous proposer des téléphones un peu plus anciens, mais surtout avec un rapport qualité prix plus important. Alors si vous partez sur la plus petite version de l'iPhone 13 Pro ou de l'iPhone 12 Pro, cherchez que sur l'iPhone 13 Pro, celui-ci commence à 128Go de stockage, alors que sur l'iPhone 12 Pro, celui-ci commençait à 60Go de stockage. Donc vous avez réellement un gap en plus et ça vaut réellement les 100€ en plus par rapport à la valeur actuelle. Alors pour ce deuxième téléphone de ce guide d'achat, on va parler de ceux qui ont un budget illimité, qu'ils n'ont pas peur de mettre le prix dans leur nouveau téléphone, dans leur nouveau bébé. Et on va parler du dernier nez, c'est-à-dire l'iPhone 13 Pro Max. Alors cette fois-ci, je vais vous parler sur les points positifs et les points négatifs de ce téléphone. Alors celui-ci a une très bonne finition, voilà c'est une finition Apple de tout ce qu'il y a le plus normal. Donc si vous voulez un téléphone Apple avec une très bonne finition, foncez, voilà tout simplement. Alors au niveau de l'écran, on est sur une dalle OLED. Vous n'avez pas ça sur les anciens iPhones, avant vous avez un simple écran LCD, cette fois-ci vous avez un écran OLED de bonne facture et très très bien réglé. Surtout que sur ces versions-là, vous avez le 120 Hz. Le 120 Hz, ça fait deux fois que je me répète avec l'ancien téléphone de l'iPhone 13 Pro. Je peux vous dire que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Il a une puce A15 qui fait partie des meilleures puces actuellement sur le marché, même comparé aux meilleurs de chez Android avec leur Snapdragon 888 si je ne me trompe pas et les nouveaux-nés qui vont arriver bientôt sur le marché. Apple tient largement la route. Donc vous avez un téléphone qui va vous faire plaisir tout simplement dans tous les jeux et dans toutes les situations. Alors au niveau de la photographie, celui-ci est très bon et il vous apporte une très bonne polyvalence. Alors au niveau de la photo, vous allez avoir un téléphone se rapprochant des meilleurs de chez Android, comme par exemple le S21 Ultra ou encore les Xiaomi, les Oppo. mais surtout où celui-ci va se démarquer, c'est surtout... Vous savez plein de fois que j'ai dit surtout, mais voilà. C'est surtout au niveau de la vidéo. Au niveau de la vidéo, il n'y a personne qui peut l'égaler en termes de smartphone. Vous allez aller chez Samsung, autre, vous n'allez pas trouver meilleur que lui en vidéo, même dans les autres versions des iPhone antérieures. Surtout que le mode cinéma apporte un réel confort d'utilisation si vous voulez faire des petits courts-métrages selon vos désirs tout simplement, voilà. Il dispose aussi d'une batterie faramineuse par rapport à tout ce qu'on a eu chez iPhone depuis des années. On tient largement deux jours si vous n'avez pas une utilisation, bien sûr, intensive. Cela va de soi, mais vous tenez largement la journée ou même deux jours. Voilà, c'est de très très bonnes batteries dans ce téléphone. Alors bien sûr, celui-ci a les compatibilités 5G et IP68, donc par les sous l'eau, à la poussière et tous les modems 5G pour le futur. Donc vous êtes armé pour les années à venir tout simplement. Alors maintenant, passons sur les points faibles de ce téléphone. On ne peut pas retrouver énormément de points faibles sur ce téléphone. Surtout, les points les plus importants qu'on peut reprocher à celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de bloc chargeur et que la charge de celui-ci est donc amoindrie. Donc vous n'avez pas de recharge dit rapide réellement. Voilà, vous n'avez pas chargé votre téléphone en 30 minutes, vous allez le charger en une heure comme un téléphone basique de base. Maintenant, passons sur le téléphone au meilleur rapport qualité-prix qu'on retrouve sur la gamme des iPhones. C'est l'iPhone 11. Alors comme la plupart des iPhones, celui-ci a un traitement bien soigné au niveau de son design et a surtout un bon écran calibré pour l'époque. La qualité des photos est plutôt bonne. Vous n'attendez pas au niveau d'un iPhone 13 Pro Max, mais c'est super intéressant d'avoir un téléphone à ce prix-là dans les jours actuels. Il a encore des performances actuelles et une bonne autonomie pour tenir largement la journée. Alors maintenant, passons sur les points faibles de cet iPhone 11. Celui-ci a un design assez vieux par rapport aux dernières générations actuelles. Alors je vous ai dit que l'écran était super bien calibré, mais voilà, c'est encore un écran LCD sur les anciennes versions, alors que sur l'iPhone 13 Pro Max, c'était de l'OLED. Alors je vais vous faire rapidement un récap de ce que l'OLED et l'OLED. Alors l'OLED, c'est des LED, de tout ce qu'il y a de plus basique, qui vont s'afficher sur chaque partie de l'écran afin d'afficher un contraste infini. L'OLED, on va dire que c'est un rétro-éclairage de certaines zones sur l'écran. Voilà pour en faire court sur l'OLED et l'OLED. Il y a des très bons youtubeurs qui vous expliquent ça, comme Pépé et Ward, qui vous expliquent plus facilement ce que l'OLED et l'OLED, surtout sur la télévision. Petit point faible, parce que celui-ci embarque quand même un chargeur dans sa boîte, donc un secteur, mais seulement de 5W. Alors là, on va parler du téléphone le moins cher de ce guide d'achat, tout simplement. C'est l'iPhone SE, deuxième version. Alors c'est un téléphone avec un design assez vieux, donc vous avez encore Touch ID, etc. Mais cela, c'est pour les gens qui ont encore un peu de mal à passer au nouveau design. Alors j'ai déjà fait beaucoup de vidéos où je le plaçais dans mes guides d'achat de téléphone, donc je peux vous conseiller ce téléphone, tout simplement. Allez-y, foncez ! Alors pour finir sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'est surtout important pour des petits youtubers comme moi d'avancer dans le futur, et pourquoi pas vous rendre fier dans le futur, en disant c'est moi qui l'ai porté. Je l'ai connu à ce moment-là. Le mec il s'emporte un peu, mais voilà, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à passer une bonne journée, tout simplement. Allez, bisous ! Oh, we go ! Je me gratte l'oreille. Je me gratte l'oreille, je viens m'installer dans le canapé. Comme ça je teste le son pour voir. Bonsoir à tous. Vidéo !